Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la guerre d'Espagne, qui est également appelée la guerre civile espagnole, c'est-à-dire le conflit qui dura du 17 juillet 1936 au 1er avril 1939, et qui opposa les républicains, c'est-à-dire la gauche et l'extrême gauche, aux nationalistes, donc la droite et l'extrême droite, menés par le général Franco. Alors nous, ce qui va particulièrement nous intéresser dans cette vidéo, c'est la manière dont les pays européens, et plus généralement les pays du globe, sont intervenus ou ne sont pas intervenus dans ce conflit. Donc les deux premiers pays que l'on va étudier, c'est la France et le Royaume-Uni, la France menée par Léon Blum, et le Royaume-Uni par Neuville-Chamberlin, et ce sont deux pays qui ont choisi d'adopter une politique de non-intervention. Donc il y a même eu un pacte de non-intervention, qui a été signé par la plupart des pays européens, et la logique c'était de ne pas s'insérer dans ce conflit, de ne pas apporter une aide militaire, et finalement de laisser les Espagnols eux-mêmes régler ce conflit entre républicains et nationalistes. Alors cependant, pour apporter une petite nuance, on peut noter que la France et le Royaume-Uni apportèrent leur soutien aux républicains en envoyant en secret des armes. Ensuite du côté italien, le gouvernement italien se place complètement du côté nationaliste, et on voit vraiment une aide militaire qui est massive. Donc dès le début, ils envoient 700 avions et 950 chars, et au niveau des troupes, ils envoient 50 000 hommes. Donc c'est vraiment une aide qui est très très importante, qui est très très marquée, et les Italiens n'hésitent donc pas ouvertement à participer à ce conflit. Du même côté, du côté nationaliste, les Allemands participent également à ce conflit, puisque le gouvernement nazi ne souhaite pas laisser l'Espagne entièrement aux Italiens, et donc ils décident d'apporter une aide qui est un petit peu moindre que celle apportée par l'Italie, mais qui est tout de même conséquente. Notamment, ils se servent de ce conflit pour tester leur nouveau matériel militaire, avec l'exemple tristement connu, puisque Picasso en fera une peinture, de Guernica. Donc la ville de Guernica, qu'on voit en haut de l'Espagne, est bombardée le 26 avril 1937. Suite à cet événement, qui sera vraiment critiqué par toute la communauté internationale, l'aide allemande se réduit un petit peu, et donc s'écarte un petit peu de ce conflit. Ensuite, pour évoquer le troisième pays marqué par le totalitarisme, l'URSS, elle, se range du côté des Républicains, donc en accord avec sa politique d'extrême-gauche, communiste, mais simplement, elle apporte une aide qui est très très timide, et cette aide très timide, très très légère, c'est-à-dire concrètement qu'il y a peu d'armes et peu de troupes qui sont envoyées, et bien sera critiquée, précisément par les communistes, dans le sens où l'URSS aurait pu envoyer davantage, aurait davantage pu soutenir l'extrême-gauche en Espagne. Donc alors que l'URSS, c'est vraiment une très très grande puissance militaire, il y a 630 avions, 330 tanks, 1000 canons qui sont envoyés, et au niveau des troupes, seulement 2000 hommes. Donc par rapport à la puissance de l'URSS, ce n'est pas une aide qui est très très importante. Ensuite, dans les autres aides apportées aux Républicains, on peut également compter les brigades internationales, alors c'est des troupes qui viennent du monde entier, et on compte qu'il y a environ 40 000 étrangers, venus de 53 pays différents, qui ont apporté leur soutien aux Républicains, durant ce conflit. Et enfin, dans les soutiens un petit peu plus mineurs, dans les pays un petit peu plus mineurs qui ont apporté leur soutien, on peut noter que le Mexique se rangea du côté des Républicains, et que le Portugal, lui, se rangea du côté des Nationalistes. Ensuite, on peut encore trouver d'autres aides, mais c'est des aides qui sont plus mineures, plus résiduelles, et donc ce serait un petit peu plus complexe d'en faire une liste qui est vraiment complète. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation des différents soutiens qui ont été apportés durant la guerre d'Espagne. J'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada